Le Président, bonjour. Bonjour à vous, M. Mangou. Le moment est venu de donner la parole aux équipes de la Défense. Donc les deux équipes de Défense des accusés qui vont vous poser des questions. Et je vais donner la parole à Maître Altit. Nous avons pris bonne note du courriel de ce matin, Maître. Alors, donc, si à un moment de la journée, dans la mesure du possible, bien sûr, si vous pouviez être ou plutôt préciser votre pensée, je pense à la durée. Ceux dont vous parlez dans votre courriel, ce serait très bien. Je peux d'ores et déjà vous dire que mardi prochain, il n'y aura pas d'audience. Donc si ce que vous envisagez va se passer, nous poursuivrons mercredi. Vous avez la parole, Maître Altit. Alors, vous avez la parole, Maître Altit. Maître Altit. Bonjour, M. Mangou. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Maître. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. A mon tour, je vais vous poser des questions auxquelles je serai reconnaissant de répondre de manière précise et concise. D'accord ? C'est bien compris, Maître. Alors, nous commençons. Vous nous avez dit, lors de votre témoignage en réponse aux représentants du bureau du procureur et ces pages 51 des transcrits du 28 septembre dernier, avoir été informés par les forces impartiales des incidents allégués du 3 mars 2011. Vous vous souvenez de ça ? Vous vous souvenez de ça ? C'est bien ça. Alors, je vais vous citer d'ailleurs ces pages 51 transcrits real time du 28 septembre 2017 en français. Et vous dites, en réponse à une question du représentant du bureau du procureur, alors, je cite, alors, j'ai été informé par deux personnes. La première personne, toujours par les forces, les forces impartiales. La deuxième personne, par le ministre, le ministre qui m'a apporté l'information. Donc, il m'a appelé pour me demander si nos éléments avaient effectué des tirs sur les femmes. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler des taux pour m'informer. Est-ce qu'il a été informé de ce qu'une... Alors, ici, c'est pas très clair. Je suppose que c'est de ce qu'une personne ou de ce qu'il se passait à Abobo. Et il m'a dit non. Fin de citation. Première question. Qu'est-ce que vous entendez par force impartiale ? Merci. En fait, celui qui m'a informé, c'est le général Palacé, qui m'a informé de ce qu'un incident se serait produit à Abobo. Donc, le général Palacé lui-même est le commandant de force Licorne. Mais puisqu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont les forces impartiales. Alors, vous me permettez de vous reposer la question, parce que vous nous dites, si j'ai bien compris là, parce qu'il travaille avec les forces impartiales, pour nous, ce sont des forces impartiales. Donc, vous parlez de Licorne, c'est ça ? C'est bien ça, Maître. En un mot, la force Licorne, c'est quoi ? La force Licorne, c'est le détachement qui est venu et qui travaillait en collaboration avec l'ONU-Ci. Et c'est justement avec le commandant de cette force que nous faisions les réunions quadripartites. Mais c'est un détachement de quelle armée ? L'armée française. D'accord. Et le général Palacé commande ce détachement de l'armée française qui s'appelle Licorne. C'est ce que vous nous dites ? C'est bien ça. Il faut dire que Licorne a connu plusieurs chefs, mais le dernier qui a œuvré à travailler avec nous dans le cadre d'un quadripartite jusqu'à la fin de la crise postélectorale, c'est bien le général Palacé. D'accord. Il a commandé de camp à camp, si vous savez. Alors, ça va être difficile. Généralement, ils font deux ans. Généralement, deux ans. Je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'il a commencé, mais je crois qu'il doit avoir terminé les deux ans. D'accord. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, le général Palacé ? Alors, le général Palacé est rentré en France. Je n'ai pas eu vent de son affectation, mais je sais qu'il est rentré en France. D'accord. Pendant la crise, où était-elle basée, cette force Licorne ? Pendant la crise, donc, la force Licorne était basée à Portboué, au 43ème. Est-ce qu'il y avait d'autres bases de l'armée française en Côte d'Ivoire, à ce moment-là ? Non, il n'y avait pas d'autres bases, c'est la seule base. D'accord. Alors, vous avez été informé par le général Palacé, vous nous dites, à quelle heure à peu près, ou à quel moment de la journée à peu près, avez-vous été informé par lui ? Alors, j'ai été informé par le général Palacé, je crois, le soir, puisque quand l'événement s'est produit, nous, nous avons eu le temps de regarder à la télévision ce qui s'est passé. Et c'est à l'issue que j'ai instruit le lendemain, le porte-parole à l'effet de faire un communiqué. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, vous rentrez chez vous, et à ce moment-là, vous apprenez la survenue de l'incident allégué par la télévision ou par Palacé ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, dès que l'incident est survenu, le général Palacé m'a informé, mais je n'avais pas vu encore les images. Et c'est quand je suis rentré au journal de 20 heures que j'ai vu les images. Ça nous permet de mieux préciser ma question. À quel moment de la journée avez-vous été informé par Palacé ? Et ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est plutôt en fin d'après-midi ? Est-ce que c'est correct de dire ça ? C'est bien ça, en fin d'après-midi. D'accord. Alors, ensuite, vous regardez la télévision, c'est ça ? C'est bien ça. Non, mais avant, j'avais été informé par le ministre. Le ministre lui-même a été informé par des journalistes. Et quand il m'a appelé au téléphone pour me poser la question de savoir si j'étais informé de ce que des femmes auraient été tuées à Boubou, je lui ai dit non, j'ai fait mener une enquête interne pour voir si effectivement nos hommes étaient impliqués. À l'issue de cette enquête, je me suis déplacé, je suis allé voir le ministre pour lui faire le compte rendu. Et c'est à l'issue de ce compte rendu qu'il m'a demandé de faire un communiqué pour démentir l'implication de l'FDS. D'accord. Donc le ministre vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palacet, c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Et ce groupe de journalistes dont vous nous dites qu'il aurait informé le ministre, est-ce que vous en savez quelque chose ? Est-ce que vous connaissez certains de ces journalistes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors là-dessus, maître, je ne saurais vous dire quelque chose puisque c'est le ministre lui-même qui m'a informé de ce qu'il a été informé par les journalistes. Voilà, sans trop de précision. D'accord. Lorsque Palacet vous appelle, est-ce qu'il vous donne des précisions ? Est-ce qu'il vous donne, par exemple, le nom de personne qui serait morte ou qui serait blessée ou le lieu ? Est-ce qu'il vous donne des précisions factuelles sur ce qui se serait passé ? Non, malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a tout simplement dit que des chars de forces de défense et de sécurité auraient tué des femmes. Voilà. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Dites-moi, à propos des forces impartiales, vous avez parlé de réunions quadripartites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces réunions ? Qu'est-ce que c'était ? Et depuis quand se tenait-elle ? Alors, il faut noter que qu'avec l'accord de Ouagadougou qui a été signé le 4 mars 2007, nous avons commencé à travailler dans le cadre du centre de commandement intégré basé à Yamsoukro. Et dans ce cadre, je vous le disais la dernière fois, nous avons reçu d'encore la mission du centre de commandement intégré. C'est par un décret qui a été signé par le président de la République. C'est le décret 2007-82 du 14 mars 2007. C'est dans ce cadre que la mission du centre de commandement intégré a été définie. Et les 4 commandants de force, c'est plutôt la réunion quadripartite, 4 commandants de force, on se retrouvait donc au sein du centre de commandement intégré pour souvent faire le point de situation, voir les actions menées. Quand il y avait des problèmes concernant les forces, on se retrouvait pour en discuter afin de trouver des solutions. Et même c'est avec ces forces-là que dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, nous avons donc travaillé ensemble en faisant un plan conjoint des opérations pour faire la sécurisation. Donc souvent nous nous retrouvons soit au CCI Ayam Sokro, soit à Sébroko, soit au 43ème BIMA. Une seule fois, nous avons délocalisé cette réunion dans un hôtel de la place que je ne voudrais pas citer. Tout juste dans le cadre de cette réunion. C'était en gros la réunion des généraux commandants de force. Pour que l'on comprenne bien, ces généraux, ce sont les 4 généraux. Le commandant de la force Licorne, ici, à la fin du procès, enfin, pendant la crise, en tout cas, à Palacet. Le commandant des forces ONU. Le commandant, enfin, le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et le chef d'état-major de l'ex-armée rebelle. C'est ça ? Le chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est pour qu'on comprenne. C'est bien ça. Il y a pas de connotations particulières. Quand vous dites le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire, c'est vous ? C'est bien moi. Donc, je reprends maître, si vous voulez. Oui. Donc, il y a le commandant des forces licornes, le commandant de l'ONU ici, le général Bakayoko, commandant les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Magu, commandant les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand vous dites les forces républicaines de Côte d'Ivoire, ce sont les anciens rebelles. C'est bien ça ? Non, je n'utiliserai pas cette... Vous voyez, les anciens rebelles. Voilà, qui ont fait leur mue et qui sont devenus forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, on peut peut-être le dire autrement, si vous préférez, ceux qui sont basés au nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça ? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors, si je comprends bien, il y a eu des réunions réunissant ces quatre hautes personnalités militaires, ces quatre responsables militaires, régulièrement pour faire un point de la situation, et ceux-ci depuis 2007, c'est ça ? C'est bien ça, maître. Alors, était-il question de 2007 à la fin de la crise ? Alors, permettez-moi de vous poser une question un peu complémentaire avant. Y a-t-il eu encore des réunions de ce type pendant la crise ? Si vous pouvez être un peu plus explicite, parce qu'on a connu des crises, la première de 2000, jusqu'à l'organisation du premier tour des élections, et puis la crise postélectorale. Je veux préciser ma question. Y a-t-il eu des réunions de ce type, c'est-à-dire réunissant les quatre chefs militaires, ou quatre responsables militaires, pendant la crise postélectorale, c'est-à-dire du premier tour des élections, disons, présidentielle de 2010, à avril 2011 ? Alors, comme je voulais souligner, maître, c'est avec eux que nous avons travaillé dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Lorsque nous avons fait donc le message pour la sécurisation du processus, nous nous sommes retrouvés à l'issue des résultats du premier tour pour faire un point de situation de ce qui s'est passé pendant le vote. Et puis, nous nous sommes retrouvés encore pour faire un autre message pour la sécurisation du deuxième tour. Après, donc, les résultats du deuxième tour, nous nous sommes retrouvés, là, c'était dans un hôtel de la place, pour faire le point et voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, de 2007 à, disons, les élections présidentielles de 2010, je suppose qu'à chaque fois que ces quatre responsabilités se retrouvaient, c'était non seulement pour faire un point de la situation, mais aussi pour discuter d'éventuels incidents qui auraient pu avoir lieu, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Les réunions que nous avions étaient plutôt axées sur le problème du désarmement, parce qu'il fut un temps où on devait aller à la paix. Il s'agissait donc de faire le regroupement des forces. Le regroupement des forces afin de procéder au désarmement. Il s'agissait aussi de voir dans quelle mesure on allait désarmer tout ce qui était en armes. Parce que l'objectif premier, c'était de débarrasser la Côte d'Ivoire d'Armes. Donc, c'est ce genre de réunion que nous avons eue. Et puis, bon, la dernière, effectivement, on a aussi parlé des problèmes de circulation, des forces impartiales, parce qu'il fut un temps où les forces impartiales étaient arrêtées par les jeunes patriotes. dont ils ont posé le problème. Et voici ces genres de problèmes dont nous débattons en nos réunions. Mais effectivement, nous avons aussi parlé souvent d'incidents. Alors, est-ce que vous parliez des incidents qui avaient lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire ou uniquement des incidents qui avaient lieu dans le sud ? Ou les deux ? Non, quand il y avait mettre un incident quelque part, on en parlait. On en parlait. Que ce soit au nord ou au sud, on en parlait. D'accord. Alors, vous avez mentionné à l'instant le désarmement de tous ceux qui avaient des armes. Est-ce que vous englobez dans cela l'armée du nord, l'armée ex-rebelle ou quelle que soit la manière dont on la qualifie, mais l'armée qui était au nord. Est-ce qu'ils devaient être eux aussi désarmés ? Alors, il faut noter qu'on a eu plusieurs accords. On a eu plusieurs accords. Quand le président de la République et le premier ministre Soro avaient lancé l'opération de regroupement des forces, nous, nous avons fait notre regroupement. Il faut dire qu'en ce moment, nous ouvrions, dans le cadre de la médiation sud-africaine, l'accord disait que, effectivement, les ex-FAFN devaient désarmer et que nos éléments des forces de défense et de sécurité, notre désarmement s'apparentaient au retour en caserne, au dépôt des armes sur leur atelier. Ça, c'était ce qui était prescrit dans le cadre de l'accord Mbeki dont nous avons parlé, disons, en 2005. Lorsque l'accord de Ouaga a été signé le 4 mars 2007, il n'a plus été question du désarmement des forces républicaines de Côte d'Ivoire parce que l'accord avait consacré deux armées à la Côte d'Ivoire, une armée au nord, une armée au sud et nous devions, nous, deux chefs d'état-major des armées, nous retrouver au sein du centre de commandement intégré pour co-gérer toutes les activités militaires. Donc, il n'a plus été question du désarmement, bien que nous ayons fait à Ouagé la cérémonie de la flamme avec, bien sûr, les armes qui ont été mises au bûcher. Très bien. Alors, vous nous avez tout à l'heure expliqué comment vous aviez été informé des incidents allégués du 3 mars. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les incidents allégués du 17 mars. Alors, vous avez dit et c'est dans les transcrits Realtime du 28 septembre 2017 en français à la page 60 ligne 23 Alors, c'est le général je cite Alors, c'est le général Palacet qui m'a informé et là, il m'a dit il m'a dit qu'il y avait, je crois, trois morts trois personnes qui seraient mortes Fin de citation Alors, première question quand vous êtes-il informé ? Alors là, l'information je crois que je l'ai reçue en fin de journée en fin de journée et là, il a précisé le nombre de victimes il a dit qu'il y avait des obus qui avaient été tirés sur le marché et que cela aurait occasionné trois morts Est-ce qu'il vous a demandé si vous le saviez ou est-ce qu'il vous a simplement appelé pour vous dire voilà, il s'est passé ça ? Non, il ne m'a pas demandé si je le savais il m'a simplement appelé pour me dire voici ce qui s'est produit au marché D'accord Est-ce qu'il vous a dit comment il le savait ? Non, il ne me l'a pas dit et il était sûr de ces informations Il était sûr de ces informations puisqu'il a défini le nombre de victimes D'accord Alors vous nous avez parlé du ministre de la Défense Est-ce que c'est le même processus que pour l'incident précédent ? Est-ce que le ministre de la Défense vous appelle après que vous ayez reçu l'appel du général Palacet ? Exactement le même processus Donc nous apprenons tous deux l'information en pas de voix différente Le ministre c'est toujours le journaliste qui l'informe aussi Donc il m'informe et puis c'est le même processus Je fais mener une enquête interne Quand ces gens d'incident se produisent la première des choses c'est de demander aux troupes qui sont sur le terrain ce qui s'est passé mais surtout aux commandants de force de nous faire le compte rendu de la situation Donc la réponse était négative et je suis remonté donc au ministre pour lui dire que nous n'étions pas concernés La réponse était négative Vous voulez dire qu'après cette enquête dont vous nous parlez à rien ne laissait entendre que les FDS auraient été impliqués Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? C'est bien ça Mais surtout qu'il nous avait précisé que ce jour-là les FDS n'ont pas été attaqués pour qu'ils puissent se poster pour qu'ils puissent avoir des effets collatéraux de ce genre D'accord Sur ce groupe de journalistes pas plus d'informations que tout à l'heure Pas plus d'informations D'accord Alors on va passer à un point un peu différent Vous nous avez dit en expliquant un peu le dispositif général de mise en place de l'armée et c'était le premier jour si vous vous en souvenez Ce sont les transcrits français édités du 25 septembre 2017 page 12 ligne 24 à ligne 28 et page 13 ligne 1 Alors vous dites en réponse à une question du représentant de l'accusation et je cite Alors lors de la crise postélectorale on avait deux grandes entités les unités qui étaient sur le terrain des opérations dont le commandant du théâtre était le capitaine de vaisseau-major Conan Boniface les unités qui avaient été formées et déployées dans tout Abidjan y compris à Abobo pour la sécurisation de la ville d'Abidjan et pour l'intervention au niveau d'Abobo qui elle était placée sous l'antirresponsabilité du général de brigade des taux des taux firme Fin de citation Donc pour que ce soit bien clair les unités hors d'Abidjan sont commandées par le commandant de Beniface et les unités à Abidjan sont commandées par le général des taux-létos est-ce que c'est ça ? C'est bien ça maître Alors à propos des unités qui étaient en dehors d'Abidjan nous savons parce que c'est au dossier que alors les rebelles ou vous les appelez comme vous voulez mais les troupes qui étaient au nord ont traversé la frontière entre les deux zones du pays en mars 2011 et sont allées vers le sud du pays en mars 2011 Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une offensive en mars 2011 des troupes du nord vers le sud ? Je confirme C'est offensif Just don't Le Président Ne commencez pas à parler trop vite Marquez une pause avant de répondre sinon les interprètes auront de la difficulté à vous suivre Merci Veuillez poursuivre Allez-y monsieur si vous voulez répondre Oui je confirme D'accord Quel était l'objectif de ces troupes ? Et on parle d'objectifs militaires ici Alors cette offensive a eu lieu à partir du disons ça a commencé le 28 le 28 mars 2011 l'objectif de ces troupes l'objectif de ces troupes c'était une offensive sur Abidjan D'accord Et quel était leur but en allant à Abidjan ? Donc suite au refus du Président Laurent Boabot de reconnaître sa défaite Effectivement ces unités sont descendus à Abidjan Pour faire quoi monsieur ? Là je ne saurais vous dire je sais qu'il y a eu une offensive et qu'à la fin de cette offensive elles ont réussi à capturer le Président Donc à l'issue des combats qui ont été menés qui ont été menés dans Abidjan à l'issue elles ont réussi à capturer le Président Alors on parle d'une offensive du nord vers le sud Quelles routes ont emprunté les troupes rebelles ? Je peux vous poser ma question un peu différemment Est-ce qu'il y avait plusieurs axes d'attaque ? Oui je confirme qu'il y avait plusieurs axes d'attaque J'avais Déjà il y avait les premiers combats une offensive suivie de premier combat le 28 Le premier qui a décroché du côté des forces de défense et de sécurité ça a été l'élément qui était à Diokoe qui a combattu jusqu'à une heure du matin et qui n'avait plus de munitions Donc il a rendu compte qu'il n'avait pas de munitions qu'il ne pouvait plus tenir tellement la pression ennemi était forte Je lui ai demandé de passer par Guiglo de récupérer les hommes de Guiglo passer Patahi et se faire recueillir par Allah qui était dans le sud-ouest à San Pedro Donc c'est ce qui a été fait Ensuite le deuxième a décroché chez nous ça a été celui qui est plus à l'est Hervé Kaku qui était à Laudiba la position la plus avancée donc qui a décroché en direction de Bontoukou pour ensuite rallier à Bangorou il restait donc sur le théâtre le commandant du groupement centre-ouest dans la région de Daloa et le comthéâtre lui-même qui était à Yamsokro C'était le même problème problème de munitions mais qu'en plus de cela il y avait une démotivation de nos hommes donc eux aussi ils ont regroupé alors les offensives maintenant des forces républicaines de Côte d'Ivoire il y avait une offensive plus à l'ouest à partir de Mans en direction de Diokwe une offensive sur l'axe central Boaké Tiebissou une offensive à l'est à l'est à partir de puisque les derniers éléments étaient tabou non j'ai pas le nom un peu plus au nord par rapport à l'Aoudipa donc ils ont fait une offensive sur Bonduku donc disons en gros qu'il y avait trois axes d'effort un axe ouest un axe central et puis un axe est sur l'axe central je suppose qu'il y avait plusieurs routes empruntées par les armées venues du nord et dont vous nous avez dit que le but était Abidjan n'est-ce pas c'est bien ça donc est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient ces différentes routes par exemple la route je ne sais pas moi qui part de tel endroit pour aller à Abidjan puis à côté il y avait la route de tel endroit etc et nous dire qui commandait sur chacune de ces routes quel commandant ex-rebelle des forces du nord si vous voulez commandait sur chacune de ces routes alors l'axe de l'ouest ça doit être le commandant de l'océnie l'axe de l'ouest l'axe central je ne serai pas je ne serai pas précis je crois qu'il a dû avoir deux éléments sur l'axe central Ouatao peut-être et puis Chérif Foussman sur l'ast est c'est Mouro Mouro voilà qui est descendu D'accord Est-ce que ces commandants étaient ce qu'on appelle des comzones Oui ces commandants c'était des comzones D'accord leur troupe est-ce qu'elle comprenait des contingents de Dozo ça je ne je ne serai voulu dire très bien leur troupe est-ce qu'elle comprenait des personnes qui avaient été recrutées soit au Burkina soit au Mali soit en Guinée bref dans les pays frontaliers du nord de la Côte d'Ivoire Je ne serai pas vous le dire puisque je n'y étais pas je n'ai pas vu je sais que dans le cas de l'accord politique de Ouagadougou il y a eu un recrutement et des visites qui ont été organisées par le ministère de la défense maintenant si en dehors de ces éléments ils ont pris des effectifs complémentaires je ne serai pas vous le dire voilà je n'ai pas de preuves pour affirmer d'accord vous n'y étiez pas certes mais vous étiez chef d'état-major donc chef d'état-major reçoit des informations alors vous ne disposiez pas de ce type d'informations alors ces gens d'informations je les avais quand lors de la première crise mais concernant la deuxième crise concernant la deuxième crise au moment de l'offensive je n'étais plus chef d'état-major puisque je suis rentré à l'ambassade donc je ne peux pas savoir ce qui se passait d'accord alors j'aimerais vous montrer un document dont les références sont les suivantes SIV OTP 0071 05 94 alors nous vous laissons la main alors monsieur le président on me dit que c'est confidentiel mais il nous semble qu'il n'y a pas de raison de ne pas le montrer publiquement et nous en avons ici une copie papier pour le témoin mais je laisse mon confrère parler sur le côté confidentiel j'imagine merci monsieur le président s'il était possible d'avoir l'onglet pour qu'on puisse vérifier dans un premier temps car la liste totale il y a beaucoup de documents et deuxièmement monsieur le président c'est juste une remarque pour qu'on se situe dans le temps je comprends qu'on parlait du mois de mars mais le témoin dit le 28 il n'a sans préciser le mois que nous présumons était mars mais s'il était possible de le confirmer pour éviter toute confusion au transcrit je vous remercie et on regarde le document à l'instant alors sur la question je vais poser la question au témoin et puis on pourra revenir sur le document monsieur le témoin vous avez suivi l'échange est-ce que quand vous dites le 28 je n'étais plus je ne sais plus exactement ce que vous avez dit mais enfin vous vous souvenez de ce que vous avez dit est-ce que c'était le 28 mars 2011 est-ce que c'est quand vous dites le 28 ça correspond au 28 mars 2011 c'est bien ce que j'ai dit maître il s'agit bien du 28 mars 2011 et on parlait aussi de l'offensive et cette offensive a lieu à partir du 30 mars 2011 merci alors l'onglet c'est 784 now we have the issue of the document le président il y a la question du document monsieur Martin oui il peut être diffusé en public le président très bien donc diffusons-le en public merci monsieur le président alors nous avons une version papier pour le témoin ce serait peut-être plus facile merci alors monsieur vous avez le document sous les yeux oui maître alors est-ce que vous avez déjà vu ce document oui ce document a été signé par moi d'accord donc vous confirmez que la signature qui est à la deuxième page de ce document c'est-à-dire la page 05 95 en bas de la page est bien la vôtre yes le président oui il a déjà dit que c'est lui qui l'avait signé très bien alors si on remonte sur la page on voit qu'il s'agit d'un message qui émane du SEMA et qui est adressé à Minidef alors Minidef vous pouvez nous confirmer que c'est c'est quoi Minidef c'est le ministère de la défense merci le président nous savons maintenant ce que c'est Minidef après le mot info est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont ces acronymes ou ce qu'ils recouvrent plutôt alors après le mot info on a le co-suiviant le commandant supérieur de la gendarmerie nationale le DGPN le directeur général de la police nationale le comard le commandant de la marine nationale le comair le commandant des forces aériennes le sécos le commandement du centre des opérations le comter le commandement des forces terrestres le comteat le commandement du théâtre des opérations d'accord alors pour ce qui concerne la date elle semble être celle du 14 janvier 2011 vous confirmez c'est bien ça 14 janvier 2011 d'accord alors le message indique et je cite des volontaires je me tourne vers les interprètes pour savoir si tout va bien ok je cite le président le président le président le président est-ce que vous pouvez partir du principe que tous les acronymes sont bien connus de tous notamment de la chambre pour ne pas avoir à poser des questions évidentes nous connaissons tous ces acronymes cela fait deux ans que nous sommes en procès maintenant merci et il est possible le témoin est ici il lui est possible de nous dire on avait on voulait que ça parte à tel destinataire c'est pas parti pour telle raison je veux dire on essaie d'obtenir des informations ici concrètes et matérielles sur ce qui s'est passé sur les messages non oui le président non non nous sommes capables de lire nous pouvons interpréter les acronymes nous savons qui sont les destinataires donc ces questions ne seront pas autorisées voilà je vous l'indique à titre de référence d'accord très bien alors je cite je cite le passage je reviens au passage que je cite alors des volontaires issus des armées des républiques du Niger du Nigeria du Mali et du Burkina Faso se conditionneraient en zone centre nord et ouest alors entre parenthèses l'acronyme CNO en vue de procéder à des actions déstabilisatrices dans nos zones fin de citation alors ça c'est en janvier est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces soldats qui sont manifestement si l'on en croit ce cet échange venus originaire d'armées de pays frontaliers qui sont des soldats qui viennent des armées des républiques du Niger du Nigeria du Mali et du Burkina Faso et qui seraient venus aider l'ex-armée rebelle c'est-à-dire l'armée du nord est-ce que vous pouvez nous en dire plus diamètre alors si vous remarquez bien c'est un bulletin de renseignement nous n'affirmons pas la présence effective de ces soldats et ici nous employons le conditionnel habituellement quand nous recevons ces gens d'information nous préférons ne pas les garder à notre niveau et informer tous les grands commandements afin que chacun sache à quoi s'en tenir mais rien n'est affirmatif ici c'est des informations que nous avons eues et que nous avons repercutées au sein au niveau de nos hommes mais rien ne dit que ces éléments effectivement étaient là donc vous voyez bien que nous utilisons ici le conditionnel alors cette information elle vient de qui dans le domaine tactique toute information est bonne à prendre ça peut être la population civile qui remonte de Mouaké qui a vu certaines choses qui viennent porter notre connaissance ça peut être nos officiers de renseignement que nous projetons sur le terrain qui nous donnent ces informations souvent quand nous les reoccupons c'est vrai souvent c'est pas vrai donc ici nous ne sommes pas nous n'avons pas été affirmatif nous disons serait et encore en janvier c'était il y avait une folle rumeur qui courait à Bidjan pour dire que les Comog allaient venir enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir donc ça courait les rues et l'information qu'on reçoit c'est ça mais nous n'avons pas vérifié par nous-mêmes l'effectivité de leur présence sur le terrain d'accord alors il est dit un tout petit peu en dessous et je cite les engins de l'ONU leur serviraient de vecteurs de mobilité fin de citation alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus est-ce que à votre connaissance des engins de l'ONU ont été utilisés à un moment ou à un autre par des troupes ex-rebelles venues du nord alors c'est souvent que soit l'ONU soit l'ICON les transporte parce que quand nous avons des réunions sur de grandes distances qui nécessitent un déplacement par exemple en hélico ils sont transportés mais quelquefois nous-mêmes nous avons suppris à bord de ces engins voilà nous avons suppris à bord de ces engins mais c'est pas par pardon c'est pas par unité constituée ce qu'on découvre c'est une, deux, trois personnes mais c'est pas des unités constituées qui embarquent mais nous avons constaté que ces personnes quelquefois étaient transportées dans les véhicules de l'ONU d'accord alors ce que je voudrais ajouter aussi il y a le constat souvent fait par la population vous savez que l'armée française surtout la troupe française sont quelquefois constituées de blancs et de noirs qui sont d'origine qui sont français d'origine donc souvent quand on les voit aussi la population dit voilà qu'on transporte les ex enfin les forces républicaines de Côte d'Ivoire alors que bon c'est quelquefois des militaires français voilà donc la race fait que souvent on les attribue aux forces républicaines de Côte d'Ivoire d'accord alors ce que vous nous dites c'est que vous saviez pas exactement vous n'aviez pas les moyens de vérifier l'information qu'on a discuté à l'instant mais est-ce que vous étiez en position à l'époque de savoir s'il existait ou pas des préparatifs militaires j'entends préparatifs militaires dans la zone du nord pour préparer une offensive éventuelle vers le sud oui ce que je peux vous dire c'est que chacun de son côté s'est préparé nous nous sommes préparés et s'ils sont préparés aussi je peux vous dire qu'il y avait des préparatifs qui s'est fait d'accord alors tout à l'heure vous nous avez dit que l'offensive déclenchée par les troupes du nord vers le sud le premier combat a eu lieu et je n'ai pas très bien compris où vous nous avez donné le nom de l'officier qui s'est défendu mais est-ce que vous pouvez nous dire le lieu précis Adjuekwe Adjuekwe donc première attaque première offensive armée des troupes du nord c'est sur Adjuekwe c'est ça ? c'est bien ça Adjuekwe est-ce que les troupes du nord ont été soutenues militairement par les forces françaises ? il me serait difficile de vous le dire je vous ai dit que je n'avais pas plus d'informations au-delà de nos éléments donc je ne peux pas vous dire s'ils ont été soutenus d'accord avez-vous eu pendant cette offensive qui part du nord vers le sud c'est-à-dire vers Abidjan avez-vous eu des informations selon lesquelles par exemple des hélicoptères de combat français appuyaient des attaques des forces du nord ? je n'ai pas cette information une attaque des hélicos ça ne se cache pas ça se sent sur le terrain je n'ai pas cette information le comte-théâtre ne m'a pas fait un compte-rendu allant dans ce sens d'accord alors vous nous avez dit que l'officier dont vous nous parliez s'était défendu mais qu'il avait été obligé de se replier faute de munitions c'est ça ? c'est bien ça est-ce que vous avez ordonné alors on va passer axe par axe aux troupes qui étaient positionnées sur l'axe ouest aux troupes qui étaient positionnées sur les axes centraux et aux troupes positionnées sur l'axe est est-ce que vous leur avez ordonné de se replier puisque si je comprends ce que vous nous dites elles n'étaient pas en position par manque de munitions ou autre elles n'étaient pas en position de se défendre est-ce que c'est ça ? c'est bien ça maître l'ordre de repli a été a été donné par moi l'ordre de repli pour toutes les troupes hors d'Abidjan qui étaient sur les axes d'attaque des rebelles c'est ça ? pour toutes les troupes c'est bien ça d'accord donc en fait à part les premiers combats que vous nous avez cités il n'y a pas eu beaucoup de combats entre la frontière entre la zone nord et la zone sud et Abidjan est-ce que c'est ça ? c'est bien ça d'accord les troupes du nord qui avancent donc sans véritable combat est-ce qu'elles se livrent à votre connaissance à des exactions contre la population ? plus aucune unité n'était en place pour me donner ce genre d'informations généralement les informations nous les avons par le biais de nos commandants qui étaient sur place qui nous disaient ce que faisait l'ennemi mais dès l'instant ils ont décroché on n'avait plus la possibilité d'avoir ce genre d'informations d'informations on n'avait plus d'informations Merci.